Les balises universelles ou alors les balises génériques. Jusqu'à présent, nous avons vu comment on mettait en forme des balises. C'est-à-dire que, par exemple, là, au paragraphe B, on a appliqué un décalage de 30 pixels. Puis, on a vu qu'on pouvait personnaliser un peu en, par exemple, revenant sur la loutre d'Europe. On pouvait se dire qu'on a des paragraphes qui sont en gras et puis d'autres paragraphes qui sont normaux. Donc, c'est déjà un degré de personnalisation qui est meilleur. Par contre, que dois-je faire si jamais je veux que juste le mot joli, là, se mette en forme ? Si je retourne dans mon fichier HTML, donc là, j'étais dans Europe. J'avais joli. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, donc je vais faire une petite recherche. Joli. Voici une jolie photo d'autre. Donc, c'était facile. Il suffisait simplement de rajouter, tout à l'heure, un attribut classe pour dire que ce paragraphe-là est différent. Mais là, je ne sais pas où le rajouter, puisqu'il n'y a aucune balise qui délimite joli. Donc, du coup, lorsqu'il s'agit d'encadrer, finalement, un mot, deux mots, trois mots, qui ne sont pas isolés par des balises, eh bien, on va rajouter une nouvelle balise qui va s'appeler SPAN. On verra après que, lorsque l'on veut encadrer un ensemble de paragraphes ou des titres avec des paragraphes, donc de délimiter des blocs entiers qui sont composés d'un ensemble de balises dites de type paragraphe, donc qu'il s'agisse de titres, de paragraphes, de blocotes, etc., eh bien, on va délimiter des blocs. Et les blocs seront reconnus par des balises div. Alors, on va les voir successivement. Ces balises universelles, les SPAN et les div. Les SPAN encadrent une chaîne de caractères. Les div encadrent un ensemble de paragraphes. que l'on va appeler des blocs. Alors, quand je veux isoler un mot seulement, je vais utiliser une nouvelle balise HTML qui est la balise SPAN. On va prendre un exemple. Dans notre fichier EuropeHTML, dans lequel je suis actuellement, j'ai dans la section caractéristiques, donc il faut que je retrouve caractéristiques, je dois y être, là, en fait, voilà, caractéristiques, j'ai un texte qui s'appelle « L'outra l'outra » et « Mustélidée aquatique ». Alors, le « L'outra l'outra », je vais le chercher. C'est le début, c'était au début de ma phrase. Famille des « Mustélidées aquatiques », c'est ça. Et « L'outra l'outra », c'est ça. Donc, ces deux chaînes de caractères, on va déjà faire celle-ci, je voudrais qu'elles soient en rouge. Donc, du coup, je vais créer une classe que je vais appeler en rouge, tout simplement, et qui aura comme objet de mettre ces parties de texte en rouge. On va donc retrouver l'outra l'outra, et là, je vais ajouter, en fait, dans mon code, une balise SPAN classe égale rouge. SPAN, c'est une balise normale, classe égale, et entre guillemets, je vais mettre rouge. Bien entendu, tout ce qui est après se met en rouge. Donc, pour arrêter la mise en rouge, je vais mettre un « slash » SPAN. Voilà. Alors, je vais refaire la même chose à « Mustélidée aquatique ». Donc, j'ai le « em » qui me met en italique. Je vais rajouter ici. Alors, je l'imbrique bien, SPAN. « Classe » égale rouge, guillemets, supérieur, et au bout, donc avant le « slash » M, pour l'imbrication, « slash » classe. Donc, ces deux caractères-là, quand j'aurais dit que rouge, mais en rouge, ça se mettra bien en rouge. Alors, j'avais également une autre modification dans la partie « mode de vie ». J'ai le texte solitaire, donc je vais carrément le noter, ça ira plus vite pour le retrouver. Hop, il est habituellement solitaire. Je vais faire la même chose. « Classe » égale, rouge, guillemets, supérieur. Par contre, le « classe » reste en bleu, donc ça, ça m'inquiète un peu. Ah oui, j'ai oublié de mettre « span ». « Span » classe égale rouge, et après « solitaire », je vais mettre « slash » classe. Hop, voilà. « Slash » span. Alors là, ça se reste aussi, je vais fermer ça, et on regarde « span » classe égale rouge, et « slash » span. On va maintenant, qu'on a mis nos spams, on va aller dans le fichier CSS, et dans le fichier CSS, on va définir une classe rouge. Donc là, on avait déjà une classe qui s'appelait « point premier ». Je vais sauter une ligne, et là, on va créer une classe « point rouge ». Et cette classe « point rouge », elle aura pour effet de mettre les objets en rouge. « Color » de « point red ». « Point virgule ». Hop, là, on va faire notre petite tabulation pour qu'il y ait une indentation qui soit identique partout. « Contrôle S », et on va voir si ça marche. Donc, je bascule ici, je vais sur, je vais réactualiser ma page, je vais sur la loutre d'Europe, mais j'y suis, et normalement, ça devrait se mettre en rouge, alors ça ne se met pas en rouge, ni pour l'un, ni pour l'autre, parce que je n'ai pas enregistré, je pense, toutes mes pages. Donc, j'ai enregistré l'outre, mais Europe n'a pas été enregistrée. Hop, on réactualise, et cette fois-ci, solitaire est en rouge, et normalement, là, j'ai fait une bêtise, parce que là, tout se met en rouge. Donc, il y a un problème au niveau de l'outre à 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 l'outre. Le span enregistré, on affiche, on actualise, et on a bien l'outra-loutra qui est en rouge, mustélidée aquatique qui est en rouge, et solitaire qui est en rouge. De la même façon, on peut définir des blocs qui sont composés d'un ensemble de paragraphes. Pour faire cela, on va utiliser une autre balise qui s'appelle la balise div. Ici, par exemple, j'ai un paragraphe, mais je pourrais en avoir plusieurs, la loutre slash index tiré slash suivant. J'aimerais qu'en fait, ça forme un bloc qui soit encadré avec un fond de couleur, etc. Pour faire cela, il n'y est qu'une fois par page, c'est-à-dire qu'il apparaît en haut de la page. C'est une espèce de barre de navigation séquentielle qui me permet d'aller d'une page à l'autre. Pour faire cela, je vais définir un identificateur, puisque je sais que ça n'apparaîtra qu'une fois dans chaque page, en haut de la page. Je vais en CSS, l'outre.css. Je vais dans la section « Les identificateurs » et on va définir un identificateur. Après, en cas de doute, on peut aussi mettre une classe. Si on préfère mettre une classe, on met une classe. Dans l'exercice que j'ai donné, je crois que j'ai pris le cadre d'une classe. Donc, on va rester avec des classes. Je reste dans ma section « Les classes » et en dessous, je vais définir un point « Navig » qui définira ma petite barre de navigation et qui aura comme conséquence d'avoir un arrière-plan « Background » d'une couleur que je vais définir en hexadécimal sur trois caractères « 9, 9, 0 ». Donc, du rouge, du vert et pas de bleu. Ça va faire du jaune. Donc, maintenant que ceci est fait, je mets mon point « Navigule », je ferme mon accolade. Je vais indenter un peu partout, à nouveau. Je l'oublie une fois sur deux. Et maintenant que c'est fait, je vais enregistrer ça et je vais définir dans mes fichiers HTML cette classe « Navig ». Ça veut donc dire qu'il faut que je retourne dans mon fichier « Index ». Alors, le « Index », j'avais mon H5 là. Donc là, on va mettre « Div ». On va définir un bloc « Classe » égale « Navig » qui met « Supérieur ». Et puis, à la fin du H5, le « Div » là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait un « W ». À la fin du H5, je vais rajouter un « Slash Div ». Voilà. Alors, comme ça, c'est assez long et que je risque de faire des erreurs. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Je vais le copier-coller sur chaque page. Et le « Slash Div », je le remettrai à la main. Donc là, c'est ma page « Index ». Après, on a la page « Europe ». Donc, mon header, il est tout en haut. Ici, je vais coller le « Div » classe égale « Navig ». Et au bout, je vais recoller un « Slash Div ». Et on sauvegarde. Je passe ensuite dans ma page « Maritime ». Dans ma page « Maritime », j'ai à nouveau cette barre de navigation. Et au bout du H5, je remets un « Slash Div ». Après « Maritime », j'ai ma page « Contact ». Où je vais avoir du H5, tout en haut, dans le « Head ». Dans le « Header », pardon. Hop, je le colle. Et au bout, je remets un « Slash Div ». Alors, je ne vais pas plus loin. Je vais voir si ça marche. Parce que j'ai quand même fait pas mal de modifications. Hop, on actualise. Et là, donc, moi, petite barre d'écran, là, elle apparaît bien en... Ça fait une espèce de jaune moutarde, là. Donc, « Index ». Alors, « Index » n'y est pas, apparemment. « Europe ». Alors, je n'ai pas sauvegardé, tout simplement, toutes mes pages. Vous voyez, elle est en rouge, là. Qui me rappelle que je n'ai pas sauvegardé. Normalement, ça devrait être en bleu. Et lui aussi, rouge. Hop, on les passe tous en revue. Oui, la sauvegarde est faite partout. Donc, maintenant, ça devrait marcher. Donc, là, je remonte en index. Je suis jaune moutarde. Je suis sur l'Europe. Je suis jaune moutarde. Je fais suivant. Je suis jaune moutarde. Et je fais sur mon formulaire contact. J'ai bien un jaune moutarde. Donc, ça marche partout. C'est tout.